Monsieur le Premier des ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Chers collègues, Monsieur le Premier des ministres, vous nous avez servi une très belle littérature administrative, doublée d'une très belle poésie politique. Mais je suis au regret de vous dire que ce n'est pas votre vision, c'est la vision du chef de l'État. Et la vision du chef de l'État, nous la connaissons déjà. Alors vous me permettrez de rappeler rapidement, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut espérer de vous, nous le peuple de Dakar, en tant que chef du gouvernement. En tant que directeur général des impôts et domaines, Monsieur le Premier des ministres, nous avons assisté à un crime foncier, un pillage d'hectares dans la ville de Dakar au détriment des populations dakaroises. En tant que ministre de l'Économie et des Finances, nous avons assisté à un carnage foncier par le pillage de plusieurs centaines d'hectares, des exonérations fiscales, au détriment des collectivités locales et des populations locales. Et bien sûr, vous nous avez montré à quel point vous êtes un amoureux de Dakar, en privant Dakar d'un emprunt obligataire, en participant au complot contre le maire de Dakar, et en cherchant aussi à contribuer à la disparition de Dakar. Vous voulez bien nous dire maintenant, en tant que Premier ministre, qu'est-ce que vous nous réservez en termes de massacres fonciers, économiques et fiscales. M. le Premier des ministres, M. le Premier des ministres, parce que vous ne demandez de vraiment sortir de l'emploi, parce qu'il s'agit d'emploi d'un emploi, parce qu'il s'agit d'emploi d'avoir une immigration clandestine, ou d'avoir une immigration clandestine. M. le Premier des ministres, 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 que la CELVEA de cette année-ci, qui a été prélevée l'année dernière en 2021. En fin 2022, on ne l'a toujours pas encore reçu. Et comme par bon enchantement, la ville de Dakar est privée de 2 milliards de ce soi-disant fonds. Je vous rappelle aussi que depuis 4 mois, les fonctionnaires des collectivités locales sont en grève et c'est un silence total de votre côté. Monsieur le Premier ministre, je terminerai rapidement par vous demander qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre l'impunité dans ce pays. François Mankabou a été assassiné. Fulbert Sambou a été assassiné. DJ Badji a été assassiné. 14 Sénégalais ont perdu la vie. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je vous remercie.